J'ai 30 ans, je suis de Monaco, donc je parle français, mais je suis de nationalité italienne. Voilà, en perpétuel catidentitaire, cela a influencé le choix de mon nom de scène. Nowhere étant nulle part, et boy, garçon, je me sens comme d'autres dirait citoyen du monde, et non d'un seul pays ou appartenant à un seul. Je viens de sortir mon premier projet solo, un 5 titres intitulé Gold, que l'on écoutera tout le long de l'émission, je pense, et que je qualifierai de rock alternatif. Alors bon, ça veut un peu tout et rien dire, mais il est difficile pour moi de donner un style précis à ce que je fais. Donc voilà, je vais vous présenter d'où je viens et qui je suis. J'ai grandi en musique, non pas que mes parents soient musiciens, mais très tôt, il m'a été donné la chance de pouvoir faire des études musicales. Alors d'abord par l'éveil, parce que mon grand frère, ayant commencé avant moi, à 3 ans, je me rappelle reproduire les exercices de rythme qu'il avait à faire à la maison avec ses claves. À 6 ans, j'étais inscrit à l'Académie de Musique de Monaco, où je pratiquais le solfège et le violoncelle. J'aimais beaucoup le son que procurait cet instrument, et la taille, le truc, c'était gros, c'était bien, c'était rigolo, et parfois ça me manque. Donc, j'ai également fait un peu de piano, mais pas très longtemps, j'étais pas bien doué, et en cours, je louchais plutôt sur les seins de ma prof qu'autre chose, quoi. À l'âge de 10 ans, j'ai décidé de tout arrêter pour m'inscrire au petit chanteur de Monaco. Bon, c'est souvent foutu de ma gueule, mais j'y suis resté 5 ans. 5 années magnifiques, où je ne regrette absolument rien, j'ai appris l'art de chanter, de vivre en groupe, de me faire des amis, qui aujourd'hui, pour certains, sont comme des frères. Vers l'âge de 15 ans, il fallait que je passe à autre chose, finis les vocalises, j'étais en plein bouleversement hormonal, et c'est là que le punk rock est venu sonner à ma porte. Et du coup, mes parents m'ayant acheté une guitare plus ou moins à la même période, à Noël, une Squire Noir, je me rappelle, il m'a fallu passer à l'action, et j'ai donc commencé à jouer et monter des groupes, dont Mambrax, qui est un groupe toujours actuel. Et même si plus vraiment actif, il y a à peu près 2 ans, on a sorti un split avec un groupe du coin, Parkinson, où se trouvent 5 de nos compos, dont le titre « It Will Fade ». Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 pêcheur hors pair, et même inventeur. Voilà, il avait même fabriqué une caméra sous-marine avant Cousteau, ce génie. Voilà, donc un précurseur, mais surtout un grand homme, pas de par sa taille, mais surtout de par sa grandeur d'âme. Il me fallait donc écrire une chanson à celui qui est ma plus grande inspiration à ce jour. Lui dire à quel point je l'aime et à quel point il me manque, tout simplement. Donc voilà, le cinquième titre s'appelle Gold. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I don't want to let you go Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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